Bonjour les gens, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous amener avec moi parce que justement je vais utiliser un nouveau véhicule vous le savez peut-être, dans les auto-écoles il est rare d'acheter des véhicules on est plutôt dans de la location, ce qu'on appelle entre nous du leasing aujourd'hui on loue des voitures pour la simple et bonne raison que déjà ça coûte moins cher et puis il faut avouer que franchement on leur met pas mal de kilométrage dans les dents et puis surtout on a tendance aussi en deux à vraiment les abîmer quand même donc du coup ça veut dire qu'aujourd'hui je change la boîte automatique que j'ai d'habitude sur laquelle d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps je vous mets le lien juste en haut à droite ici je vous montre un petit peu pourquoi vous devriez utiliser une boîte automatique et ce que j'ai décidé de faire, tout simplement parce que je ne sais absolument pas ce que ça va être comme véhicule c'est mon frère qui l'a commandé et je lui fais totalement confiance je décide de vous amener avec moi, on découvre ça ensemble, go ! et bien ça y est on y est, la seule personne qui a utilisé cette voiture c'est tout simplement mon frère quand il l'a ramené du concessionnaire jusqu'à l'auto-école j'espère que vous m'entendez bien avec le son puisque je viens de comprendre qu'il y avait pas mal de vent en tout cas je vous laisse découvrir un petit peu le nouveau bijou il s'agit donc de la nouvelle C4 avec une couleur un petit peu particulière j'ai envie de dire elle est un petit peu bleue en fait la couleur qui nous représente c'est surtout la couleur bleue et la couleur blanche et déjà à première vue j'ai envie de dire elle est un tout petit peu plus long que la C4 que j'utilisais jusqu'à là elle doit faire à peu près je dirais 3,50 mètres d'ailleurs on va le vérifier tout de suite 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres on est presque à 4 mètres de long donc en termes de gabarit ça me paraît un petit peu grand quand même mais les élèves en tout cas très vite vont se faire la main j'en suis sûr et certain je remarque quelques particularités on va pas avoir des enjolivères mais on va avoir plutôt des jantes alors ça c'est plutôt bien mais il faudra surtout faire gaffe à éviter vraiment les trottoirs et puis quelque chose déjà qui me saute aux yeux et qui me paraît quand même pas tout à fait terrible c'est ça il n'y a pas d'essuie-glace arrière alors certes on a un petit béquet ici qui va retenir en fait la pluie c'est à dire que l'eau en fait elle va tout simplement couler ici et s'arrêter et puis tout simplement ici je vais avoir en fait une bonne vision directe quand je vais me retourner par exemple pour voir en fait ici il n'y aura jamais d'eau c'est tout simplement pas possible je pense, alors je ne peux pas en être sûr, c'est pas moi le constructeur mais je pense en fait qu'il n'y a pas d'essuie-glace arrière par rapport à l'inclinaison ici de la vitre on est d'accord, il s'agit bien d'un véhicule diesel avec aussi un peu d'adiblou à faire voilà, d'ailleurs le bouchon a été ouvert pas terrible ça là donc 10 litres minimum ici on peut avoir une petite vitre à l'arrière alors ça, ça ne me semble pas trop mal ça va diminuer vraiment les angles morts ensuite petite nouveauté par rapport à l'ancienne C4 on va avoir des répétiteurs latéraux c'est à dire tout simplement des clignotants aussi sur le côté et ça c'est pas trop mal en termes de sécurité ça permet vraiment autour de nous de savoir les intentions qu'on va avoir en termes de conducteur donc à l'avant on retrouve feu de brouillard on retrouve toujours pareil les feux dillurnes qui permettent d'être mieux vus en plein jour vous commencez normalement à le savoir et puis sur le côté c'est toujours pareil on retrouve plus ou moins la même chose avec le rétro additionnel bien sûr qui est obligatoire maintenant ce que je vous propose c'est tout simplement d'aller découvrir l'intérieur et puis évidemment d'aller tester un petit peu tout ça alors elle est vraiment neuve de chez neuve on va essayer de découvrir un petit peu tout ce qu'on peut avoir là dedans alors pas mal de changements quant au tableau de bord c'est à dire qu'ici on est toujours sur une boîte automatique donc là on va pouvoir changer tout simplement les modes en passant par exemple au mode sport au mode neige si jamais il y avait besoin ici on retrouve le sélecteur de vitesse et puis on retrouve évidemment tout ce qu'on a sur le côté je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça le frein de parkage on va avoir le reverse c'est à dire marche arrière le fameux neutre le drive pour avancer et le M alors vous me posez parfois un petit peu la question le M c'est tout simplement le mode manuel parce que si jamais je le désirais je pourrais aussi encore une fois passer mes vitesses par exemple ici donc vers le haut ou vers le bas en me servant de ces palettes là ici on a quand même pas mal de changements donc on retrouve l'air conditionné la clim on peut la mettre à fond on a le mode ici automatique le recyclage d'air toujours pareil le D des embuages de la vitre avant des givrages arrière et puis la température plus ou moins chaude et tout de suite là ce qui me saute aux yeux c'est qu'on peut choisir autant le côté gauche que le côté droit mais ça finalement on l'avait aussi dans l'autre véhicule on nous a mis un petit gilet un petit triangle c'est pas plus mal les doubles rétros un pour le conducteur un pour le passager on retrouve aussi l'école en cas d'urgence je sais pas si vous connaissez mais si j'ai un accident par exemple de la route aujourd'hui grâce à ce bouton je vais être tout simplement géolocalisé donc ça c'est obligatoire en fait depuis le 1er juillet 2018 pas le 1er juillet pardon le 1er avril surtout les véhicules neuf ensuite on va retrouver quelques petits changements donc on a l'avertisseur de fil je sais pas si vous connaissez mais si vous roulez trois droites le véhicule se remettra automatiquement au milieu de la voie je vais essayer de vous le montrer pareil tout à l'heure j'ai jamais conduit de véhicule avec ça on va essayer un petit peu de le tester et puis ici ah ça ça me parle un petit peu c'est normalement un écran qui devrait sortir c'est à dire que je vais avoir les kilomètres heure ici et puis je vais retrouver évidemment là un écran qui va sortir donc ça c'est pour moi une grande nouveauté ensuite ici ouais ça c'est toujours en mode manuel le mode nuit je sais pas si vous connaissez en fait quand vous tirez le petit clapet ici vous avez le rétro intérieur qui devient un peu plus gris ça permet de ne pas être ébloui à l'arrière voyons donc là normalement vous voyez bien hop et là c'est la même chose grisé hop pour derrière alors quand même on souligne ici les rangements c'est pas trop mal l'accoudoir même si ça peut vite voilà donner de mauvais réflexes on va dire et puis des rangements donc c'est pas trop mal l'ergonomie du véhicule honnêtement c'est vraiment bien alors comment ça marche ah on a de hop on a quelques petites nouveautés on m'a mis une boîte d'ampoules ça c'est plutôt sympa enfin au prix de la voiture il vaut mieux un constat un constat le livret d'entretien ça marche et puis un petit bidon d'huile ok donc ça ça peut toujours servir si vraiment vous n'y connaissez rien en mécanique sachez que oh là 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 que c'est surtout le 0W30 qui compte c'est ça en fait qui me permet de choisir l'huile de mon véhicule donc un premier rangement ici ok et je pense oh alors ça c'est vraiment pas mal pour mettre tout ce qui est papier justement du véhicule tout ce qui peut être rangement pour les moniteurs d'auto-école c'est sympa aussi hop on va baisser ça j'aime beaucoup par contre cette couleur qui ressort là le gris c'est vraiment très 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 joli ça fait vraiment fini et derrière bon il y a mon téléphone peu importe mais il y a l'air quand même d'avoir vachement de place ça c'est super pratique et donc la vision directe elle n'est pas vraiment dérangée vous voyez là-bas ça diminue vraiment les angles morts c'est vraiment sympa donc moi j'ai vraiment envie de tester tout ça quand même alors ok on a déjà la ventilation alors la clim elle se met automatiquement ça me plaît pas du tout ça par contre le son est pas trop mal pour un son d'origine c'est vraiment pas mal quand même bon ok les gens je vous propose d'aller voir un petit peu tout ça ce que ça donne allez donc vous l'avez bien vu je suis sur une boîte automatique je vais par contre descendre alors ça c'est toujours pareil il y a le réglage moi je suis quand même pas très grand mais j'ai besoin ok d'avoir une bonne visibilité sur le pare-brise là ça me semble vraiment pas mal au niveau de rétro donc j'ai le contact ah le petit bouton il change un petit peu vous l'avez là et on va essayer il n'y a même plus de bruit c'est magnifique là-bas ok c'est pas mal et ici on est pas mal et voilà la ceinture monsieur permis Anthony on est parti allez ok pour ça donc on appuie bien sur la pédale de frein on tourne la clé voilà alors c'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure le petit écran ici alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais le petit écran en fait me dit à la vitesse à laquelle je vais rouler l'éclairage donc c'est marrant en mode automatique ici je ne sais pas si vous le voyez en fait il détecte qu'aujourd'hui il ne fait pas super beau en fait il fait un peu gris et du coup automatiquement ça m'allume les feux de position ok donc le stop and start désactivé et puis le frein de parking qu'on va retrouver ici enfin le frein à main autant pour moi donc je l'enlève ici je vais passer au drive donc en fait pour utiliser le frein de parkage et le mode manuel je suis obligé d'appuyer tout le reste c'est à dire recul neutre ou drive je me sers ici de la gâchette bon et bien on est parti donc je fais attention évidemment autour de moi je mets le clignot je lâche le frein et ça démarre déjà on y va alors déjà là au premier abord on se rend compte que vraiment la voiture elle est vraiment très très souple en fait au niveau de la direction on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à faire vous voyez à peine je vais bouger un petit peu mon volant là déjà je pars dans tous les sens ok on va aller à droite allez ça fait du bien d'avoir un volant neuf c'est très agréable à conduire allez donc là on se rend compte aussi que la voiture elle est un petit peu puissante quand même alors elle est assez puissante pourquoi ? parce qu'on fait tout ce qui est permis remorque et formation remorque donc on est obligé quand même d'avoir une certaine puissance un certain poids au niveau de la voiture c'est pas une voiture puissante pour avoir une voiture puissante allez du coup je vais partir à droite aussi donc j'ai un CD le passage je lâche déjà l'accélérateur alors même en boîte automatique vous avez un frein moteur vous lâchez l'accélérateur et ça fonctionne assez bien au niveau du frein c'est assez sensible en même temps c'est neuf il n'y a personne ok on est parti allez j'accélère un peu plus fort pour ne pas gêner si quelqu'un arrive derrière donc le volant il revient vraiment tout seul c'est vraiment très très agréable c'est tellement confortable je ne sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra il n'y a vraiment aucun bruit extérieur je suis vraiment insonorisé j'ai envie de dire presque à 100% j'entends quasiment rien de tout ce qui se passe dehors la direction elle est vraiment très souple le volant très agréable à conduire au niveau du frein alors je vais faire attention derrière mais hop dès que je freine alors on sent que les plaquettes ne sont pas encore faites il y a encore la garniture à travailler du coup je pars à gauche je laisse rouler j'arrive pied au dessus du frein au cas où du monde arrive alors on s'arrête par rapport à l'axe voilà et voyez le clignotant du coup sur les répétiteurs latéraux sur le rétro vous l'avez là donc c'est vraiment super pratique en fait c'est vraiment super pratique que les gens derrière sachent bien vraiment que vous tournez ça complète vraiment l'information allez du coup je continue je lance un peu plus ma voiture je suis toujours limité à 50 je peux faire une petite conduite commentée en même temps que je teste du coup ce nouveau véhicule là-bas je m'aperçois j'aperçois une voiture mais qui finalement n'arrive pas dans mon sens de circulation et ça bah vous savez quoi moi ça me dérange un peu dites moi dans les commentaires si la voiture que vous conduisez justement alors je vais juste regarder mon rétro droit voilà devant le rétro droit là-bas ça c'est par rapport au croisement qui était un peu difficile c'est pas très large ici je connais pas encore trop le gabarit donc dites moi justement si la voiture que vous conduisez vous avez un écran comme ça digital qui vous reflète en fait la vitesse à laquelle vous roulez moi ça me dérange un peu honnêtement mais c'est peut-être tout simplement que je suis pas vraiment encore habitué donc là j'ai une priorité à droite je l'ai vu alors tout va bien d'ailleurs vous savez quoi je vais l'enlever je vais faire une manœuvre tout à l'heure et je vais l'enlever parce que ça me dérange vraiment je pars à droite alors je suis sur un croisement à priorité à droite j'aimerais bien d'ailleurs croiser quelqu'un ici parce que c'est vraiment pas large allez donc je relance un peu la voiture et oui je suis sur une route à double sens c'est pas du tout amusant si je croise un gros gabarit mais là normalement la visibilité est vraiment bonne j'arrive à voir loin là-bas par dessus la clôture derrière j'ai toujours personne et puis la vitesse même si c'est 50 pour moi je suis plutôt à 40 40 ça me semble pas mal au-delà j'aurais le droit mais ça me paraîtrait un peu excessif vous voyez je lâche déjà l'accélérateur derrière personne me colle j'ai vraiment ralenti parce qu'il y a un chien alors il y a une zone à 30 évidemment et puis surtout il y a un petit toutou j'ai pas envie de lui faire du mal donc le fourgon derrière il arrive un peu vite hop allez je réaccélère après la bosse et je vais essayer de me faire une petite marche arrière j'ai vraiment envie donc j'ai mis le clignot vraiment à l'avance je vais freiner vraiment alors je vais le faire après la dame parce que sinon je vais la déranger hop et là j'appuie déjà sur le frein doucement pour que derrière il comprenne voilà je vais vraiment freiner en douceur qu'il puisse me dépasser ok alors c'est pas très très large je vais juste avancer un peu plus le gabarit me surprend un peu quand même on est vraiment très en hauteur et la distance latérale elle est suffisante c'est à dire voilà je laisse vraiment une dizaine de centimètres on va dire donc marche arrière voilà toujours avec le petit bip on entend vraiment du coup que je suis en marche arrière l'angle mort c'est plutôt bon et donc ici allez je me tourne en vision directe je surveille un peu le rétro donc l'avantage c'est que je n'ai que à lâcher le frein voilà derrière il n'y a pas grand monde je surveille derrière ok le rétro c'est bon et je vais m'arrêter ici ah bah d'ailleurs je n'avais pas vu vous avez vu je suis en fait en marche arrière j'ai une caméra ici de recul qui me permet vraiment de voir ce qui se passe en vision indirecte alors la caméra évidemment c'est une aide à la conduite mais je ne peux pas me servir que de ça c'est à dire que là ça m'aide beaucoup notamment quand on est une personne âgée et qu'on ne peut pas bien tourner sa tête mais ici je ne verrai jamais si bien que si je regarde à gauche là-bas au fond je ne sais pas si vous voyez il y a un portail et si je ne fais que regarder là ce n'est pas suffisant si quelqu'un sort de chez lui je le verrai tardivement donc on repart ah oui je vais rester hop là au neutre j'avais dit que je voulais enlever cet écran en fait il suffit de rester appuyé sur le bouton gauche et là normalement magie ça descend vous voyez c'est vraiment comme un lecteur cd je ne sais pas si vous avez d'ailleurs connu ça je suis peut-être un petit peu vieux maintenant que j'en parle mais ok drive c'est bon mais ça a existé il n'y a pas eu que du bluetooth dans la vie allez on y retourne ah là là la vision est vraiment meilleure ok donc caméra de recul c'est encore un plus il y a vraiment beaucoup de technologie dans cette voiture c'est pas trop mal quand même allez les rétros ok alors elle est vraiment puissante quand même cette voiture c'est à dire que là je n'allais pas très vite je regarderai à la vidéo à combien je roulais je pense que je devais être à peu près à à 20 km heure mais il n'y a pas un énorme frein moteur alors il y en a quand même ok quand je lâche l'accélérateur c'est du frein moteur les gens normalement vous le savez vous consommez pas vous polluez pas mais c'est vraiment quand même tardif on va dire dès que j'appuie dessus il y a vraiment quand même quelques secondes avant que ça commence vraiment bien à ralentir d'où l'intérêt de faire gaffe avec ce genre de voiture qui est quand même assez puissant on va dire allez yari on y va ok les petits rétros un angle mort au cas où pour garder les bons réflexes et on est reparti je vais aller me tenter tout à l'heure une autre petite manœuvre ça m'intéresse parce que le gabarit est différent j'ai pas l'habitude de conduire des véhicules aussi longs et ça m'intéresse de voir un petit peu sur une grosse manœuvre ce que ça peut donner prochain rond-point je vais aller à droite déjà les rétros le placement je lâche déjà l'accélérateur et vous voyez ça met un peu de temps quand même en mode manuel on va dire sur une boîte manuelle ça ralentit beaucoup plus j'ai l'impression en tout cas la boîte automatique ça change vraiment la vie vous êtes assez nombreux à m'avoir dit dans la vidéo précédente que vous utilisiez justement en formation ou pas d'ailleurs après le permis la boîte automatique ça révolutionne complètement on va dire la conduite d'aujourd'hui vous voyez derrière en fait le béquet cache un peu aussi la visibilité c'est dommage il ne pleut pas j'aurais bien aimé voir ce que ça donne si jamais il pleuvait donc là je fais attention surtout au côté droit du passage piéton ça pourrait surprendre et ce que je vais faire c'est qu'au rond-point je vais prendre de suite à droite il y a un parking et j'espère bien pouvoir me garer en me trouvant une petite place allez on essaie de voir un petit peu par là il n'y a pas grand monde ok la voie pour les vélos ça va et donc l'entrée du parking elle est ici alors il y aurait une place là ah non c'est pas là sens interdit ah bah je vais me garder entre les deux c'est super là ou juste derrière attends ce parking il est intéressant je viendrai avec mes élèves vous voyez j'ai failli me faire avoir avec un sens interdit et c'est important de le voir parce que je pourrais le couper au montage mais c'est intéressant de voir aussi qu'on peut être professionnel de la route et des fois être surpris se tromper et puis voilà on est être humain finalement donc derrière moi il n'y a personne je ne tarde pas trop à mettre la marche arrière que les feux de recul apparaissent et donc toujours pareil je lâche le frein dès que le premier feu apparaît dans la grande vitre pas la petite pas la petite ça me semblerait un peu tôt je vais commencer à reculer braquer en vérifiant vraiment au tour que personne n'arrive donc au niveau de mon rétro droit ça a l'air de passer voilà à la limite j'ai une caméra je vais m'en servir quand même un peu si ça existe côté gauche ça devrait passer le rétro me le confirme côté droit ça passe côté gauche aussi la caméra tout va bien un peu de vision directe quand même et quand je suis droit par rapport à en face un tour et demi voilà ça me semble très correct et on n'est pas si mal que ça les gens donc frein de parking par cage parking pour compléter tout ça et on coupe ok bon mes impressions par rapport à cette nouvelle voiture C4 c'est que je suis agréablement surpris c'est à dire que finalement on a une voiture vraiment qui peut paraître large et pourtant vous voyez dans la manœuvre ça ne paraît pas si large que ça en fait on peut la garer vraiment comme une voiture C3 ou les anciennes C4 il n'y a aucun problème là dessus je ne peux pas encore vous dire si ça consomme trop j'en ai aucune idée je pense quand même que oui il y a quand même pas mal de vitesses j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait 8 vitesses autrefois on en avait 6 après 7 là on en a carrément 8 donc j'imagine que quand on fait un peu d'autoroute ou quoi c'est quand même adapté au niveau de la consommation et puis ensuite inconvénient je dirais peut-être de ne pas avoir d'essuie-glace arrière c'est dommage il ne pleut pas mais je pense que ça me gênerait quand même pas mal et ce béquet là juste derrière alors j'appelle ça un béquet évidemment si vous êtes passionné de voiture vous allez m'aligner dans les commentaires mais ce que vous avez là-bas derrière en plein milieu du pare-brise je ne trouve pas top quand même parce que je trouve que ça masque c'est à dire que je ne suis peut-être tout simplement pas habitué mais je suis vraiment habitué à ce que quand je regarde derrière je vois complètement la lunette et ça ça me perturbe un petit peu autre point négatif je dirais l'écran en fait qui sort ça peut masquer alors tous les conducteurs ne seront pas gênés par ça mais ça peut masquer aussi un petit peu ce qui se passe juste devant nous après voilà c'est quand même une voiture assez souple bon une voiture aussi évidemment qui coûte un peu d'argent après en auto-école il faut une voiture confortable moi je travaille avec par rapport à la remorque donc je ne peux pas prendre une toute petite voiture ça ne serait pas possible ça ne fonctionnerait pas donc je trouve qu'il y a du bon je trouve qu'il y a du moins bon je n'hésiterai pas à parler de ça à mon concessionnaire si jamais on me pose la question parce qu'il faut toujours s'améliorer de toute façon et puis vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette nouvelle voiture dans les commentaires j'espère que tout va bien pour vous j'espère que vos formations avancent n'hésitez pas non plus à m'écrire pour me dire où est-ce que vous en êtes il y en a quasiment tous les jours qui me disent qu'ils viennent d'avoir leur permis sachez une chose c'est que je suis super fier de vous et soyez fier de vous aussi parce que vous faites des efforts et ça a tendance à payer à plus les gens